Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. C'est la fin du plafond de verre, c'est la fin du Front Républicain. Les Français ont compris tout simplement que le Rassemblement National était la véritable alternative et je crois que ce fameux Front Républicain qui a marché depuis 30 ans ne marche plus parce qu'ils ont compris qu'on était des démocrates. Quelle leçon vous tirez de ce scrutin pour le Rassemblement National ? D'abord que le choix des candidats était excellent et puis surtout notre ligne politique était très claire. Nous sommes aujourd'hui le seul parti d'opposition. Le seul ? Le seul parti d'opposition parce qu'écoutez, je me permets de vous rappeler quand même que M. Mélenchon a clairement appelé à voter contre nous, c'est-à-dire en clair, en creux, à soutenir M. Macron. Nous sommes aujourd'hui le seul parti d'opposition et nous serons à l'Assemblée Nationale intransigeants sur tous les points qui nous semblent essentiels. Je prends par exemple les questions de pouvoir d'achat, les questions d'immigration, les questions de sécurité. Vous avez entendu à l'instant ce qu'a dit Yael Brown-Pivet. Nous tendons la main à tout le monde. Il va falloir, au fond, avec cette représentation nationale aujourd'hui, continuer à faire avancer le pays. Vous la saisissez, cette main tendue, en disant que le Rassemblement National pourra ponctuellement, au cas par cas, voter des textes aux côtés, par exemple, de La République En Marche, si ces textes nous conviennent sur le fond ? Bien sûr. Écoutez, si La République En Marche renonce, par exemple, à réformer les retraites, si La République En Marche accepte de mettre le pouvoir d'achat en priorité, bien sûr qu'on les votera. Si La République En Marche accepte enfin de prendre des mesures énergiques sur les questions de sécurité ou d'immigration, bien sûr qu'on les votera. Donc une opposition ferme et respectueuse, a dit Marine Le Pen. Vous ajoutez à cela constructive ? Constructive si on a une majorité qui est prête à discuter. Pour le moment, on a des déclarations, mais les cinq années qui viennent de s'écouler nous montrent que la majorité de M. Macron a été plutôt arrogante. Huit semaines après la présidentielle, Ensemble n'a pas la majorité absolue, c'est une première sous la Ve République. Comment est-ce que vous l'expliquez, Thierry Marianne ? Je crois tout simplement que les Français s'ont rendu compte du bilan de M. Macron. Et on a eu une élection présidentielle où, une fois de plus, on a eu des coalitions improbables, où on voit que M. Mélenchon, par exemple, a appelé indirectement à soutenir M. Macron. Là, aux élections législatives, les Français s'expriment. Or, en envoyant plus de 90 députés, enfin 90 députés, 89, 90 députés du Rassemblement national, c'est une surprise pour certains observateurs. Mais tous ceux qui sont sur le terrain se rendaient bien compte qu'il y avait un enthousiasme qui n'existait pas pour le président réélu. Et aujourd'hui, ce que le Rassemblement national demande, c'est par exemple une priorité au pouvoir d'achat, une priorité sur les questions de sécurité, une priorité sur les questions d'immigration. Et est-ce que vous réclamez aussi la présidence de la Commission des finances ? C'est la logique. Je veux dire, c'est la logique. Il faut arrêter avec ce discours qui a consisté à barrer les responsables du Rassemblement national de nombreuses instances. La Commission des finances, normalement, c'est le principal parti d'opposition. Le principal parti d'opposition, aujourd'hui, c'est nous. Et donc, priver le Rassemblement national de la présidence de la Commission des finances serait, je veux dire, un non-respect de l'esprit des institutions. Qu'est-ce que vous espérez faire au fond de ce résultat ? Qu'est-ce qu'on espère faire ? Eh bien, tout simplement, d'abord, défendre un certain nombre de propositions, puisque désormais, nous sommes un groupe qui pourra faire des propositions de loi. On verra si la majorité, par exemple, accepte de voter un certain nombre de dispositions pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, pour réformer la politique migratoire ou sécuritaire. Désormais, on sera un groupe qui montrera qu'il y a une véritable alternative à l'Assemblée. Nous sommes la seule opposition qui a combattu Emmanuel Macron. Est-ce que la France est ingouvernable ce matin, Thierry Mariani ? Non, la France est tout à fait gouvernable si on a enfin une majorité qui écoute son opposition. Est-ce qu'Elisabeth Borne peut rester au poste de Premier ministre ? À la limite, ce qui m'intéresse, c'est la politique qu'elle défendra. Elisabeth Borne n'est pas le problème. Le problème, c'est Emmanuel Macron, son intransigeance. Aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron doit réfléchir. Les Français lui ont infligé un désaveu. Mais il ne faut pas un rééquilibrage au sein du gouvernement, à la tête de Matignon ? Écoutez, un rééquilibrage, je ne suis pas là pour arbitrer au sein de la majorité. Ce qu'on attend, c'est une majorité qui soit à l'écoute des Français. Voilà, c'est ce qu'on représentera, c'est ce qu'on nous défendra à l'Assemblée nationale. Mais comment éviter que la France entre dans une situation de blocage ? Écoutez, il y a plein de pays où les majorités et les oppositions arrivent à dialoguer. Je regardais un reportage sur l'Allemagne. En Allemagne, on voit très bien qu'il y a des majorités de coalitions. Alors, ce qui a été expliqué aussi, c'est que ce sont des partis de gouvernement qui ont l'habitude de travailler ensemble. Là, aujourd'hui, on a ce que certains considèrent, notamment à La République En Marche, de bloc d'extrême, d'extrême gauche et d'extrême droite. Il faut arrêter, ça ne marche plus avec les Français. Je veux dire, chacun sait très bien que le Rassemblement national n'est pas un parti d'extrême droite. Quand Marine Le Pen a gagné les élections, elle se félicite. Mais à chaque fois qu'on les a perdues, Marine Le Pen s'est inclinée. Donc, arrêter de diaboliser l'opposition, c'est ce que j'ai envie de dire à M. Macron, qu'il soit un démocrate et qu'il travaille avec son opposition. C'est trop facile à chaque fois de dire qu'on représente les extrêmes. Est-ce que vous considérez que le président de la République doit aujourd'hui repartir d'une page blanche par rapport à ce qui a été sa campagne présidentielle, son projet politique ? Aujourd'hui, il doit reconsidérer sa politique. Il est évident que les Français lui ont infligé, au travers de cette élection législative, un désaveu. Donc, sur le fond, sur le contenu, vous considérez ce matin que la retraite à 65 ans, c'est fini ? Je considère que la retraite à 65 ans, une majorité des Français ne la veulent pas. Et nous nous y opposerons très clairement. Je considère que les Français veulent une autre politique en matière de sécurité ou d'immigration. C'est à la majorité aujourd'hui de changer. Merci beaucoup Thierry Mariani. Merci.